... Donc voilà les enfants. Alors, Gaston, il va rester avec vous. Il a 14 ans. Ça va ? Non, je reviens vous voir dans 15 jours. D'accord. Ouais. Je tiens encore à vous remercier pour votre netteté au commissariat. Je vous en prie, voyons, je n'essaie que dire la vérité. Je m'appelle Catherine. Vous m'aviez l'air intriguée par ces têtes de bronze. J'ai quelque chose chez moi qui pourrait vous intéresser. Prenez le temps d'y réfléchir. Vous pouvez y aller, Bruno. Catherine, si je... Au revoir. Je me disais que vous auriez peut-être des informations sur mon arrière-grand-père. Ne vous en faites pas, je commence à comprendre son point de vue. Je suis désolée. Même si au bout du compte, tout ça appartient à la banque. Ce rouleau n'a aucune valeur pour moi. Je vous le donnerai si je pouvais. Oui ? Juste par curiosité, le navire de votre ancêtre, est-ce qu'il a coulé ou il s'est simplement échoué ? J'en ai aucune idée. Je vous demande ça parce que nous serions très intéressés de retrouver la trace de votre arrière-grand-père. Alors, si on pouvait rester deux jours de plus et faire quelques recherches, on pourrait vous aider à obtenir des informations. Oh, merci beaucoup, ce serait formidable, il y a toute la place qu'il faut ici. Vous pouvez rester aussi loin de tant que vous voulez. Tant bien dit de ne pas bouger ! Tant bien dit de ne pas bouger ! Juste sous vos sous-vêtements ! Enlevez-la tout de suite ! Vous allez tomber ! Enlevez-la, je me débrouilleuse en vous. Vous en êtes sûre ? Oui, je suis sûre. Si vous le dites. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien, c'est rien. Votre cheville ! Chut ! C'est rien, j'ai rien... Oh, n'ayez pas peur, c'est juste une migale. J'y sais ? Oui ? J'ai retrouvé mon arrière-grand-père. Quoi ? Vous arrivez à le reconnaître rien qu'à son squelette ? Non, c'est cette chevalière. Ce sont les armories de ma famille, je l'ai trouvée là. Il y en a deux, c'est lequel ? Fiez-vous à votre instinct. Réfléchissez pas ! Celui-là ! D'accord. Catherine. Appelez-moi mademoiselle, vous êtes ridicule. Ta gueule, toi. T'es pas dans ton château, ici ? Oui, d'accord. Je savais bien que vous étiez tous de... Je n'allais pas vous inquiéter, l'oran n'était pas chargé. On n'a rien, grand-père ! Oh, non, non ! Désolée. C'est pas grave, on n'a rien, grand-père. C'est... Est-ce que je les ai tous tués ? Vous avez perdu votre arrière-grand-père ! Vous inquiétez pas, il a doré la mer. Bonjour tout le monde ! Non, restez ici. Bonjour. Je sais, hier soir, j'ai écrit un poème pour tous vous remercier de ce que vous avez fait pour moi. Coco, vous le traduit en chinois ? De vaillant chevalier, secours les opprimés, s'embarque pour un voyage non sans danger. Je sais, vous avez perdu votre arrière-grand-père. Je sais, vous avez perdu votre arrière-grand-père. Je sais, vous avez perdu votre arrière-grand-père. J'ai perdu votre arrière-grand-père. Vous avez perdu votre arrière-grand-père ? Wow ! Tout ces mots en chinois pour « Dieu vous bénisse » ? Oui. Attendez, vous êtes sûr d'avoir bien compris ce que je dis ? Cette opération dans vertuure totalement inédite a été baptisé par MP Corporation. Je m'achète de votre arrière-grand-père, comme vous êtes athlète. Je m'achète un petit cadeau de ma sœur. Wow ! Un petit cadeau de ma sœur. Wow ! Votre couleur préférée. Qu'est-ce que vous faites ? Je peux ? Appuyez ici pour démarrer. Rouge ? Mais non, c'est jaune ! Bon, prof de gym, on a nul alors ! Oh oui, on a nul ! Ciao ! Bonjour ! Moi j'espère que vous parlez anglais, c'est pour des chocolats allemands. Vas-y ! Hello, my name is Marlène, I'm 1m76, and my agency is pink models. Do you want to see my hands, my boobs, my boobs ? Non, 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 c'est bon, merci. A toi ! Ciao, my name is Marco, I'm Italiano, from Milano, and I'm here in Paris to meet beautiful girls, like Marlène. This chocolate is so good. I feel so high now. Moussa ? Moussa ? Là, regardez-ci, et là, et là, c'est là. Ils souffèrent comme des tannés. Après cela, ils le rendront sans difficulté. Ça va, mam, Yvette ? T'es pas trop fatiguée ? Ça va, ça va. Mais je fais bien une petite pause goûter, pas toi ? D'accord. Je sais, en plus, vous étiez des gamines. Il faudra bien que tu lui expliques que l'Alsace était allemande quand nos pères s'ennaient. Ils ont grandi allemands. Et ils ont fait la guerre de 14 du côté allemand. Oui. T'inquiète pas, il aura sa leçon d'histoire. Ça marque tout ça. Allez, on y retourne ? Oui. On s'était arrêtés où ? Euh... À la fin du grand RAD. Quand vous avez peur de te séparer, vous êtes et toi. On t'est prête ? Oui. Ça suffit, Justine. On arrête. Non, non, ça va. On continue. On aurait pas dû remuer tout ça. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour le petit. Non, ça va. Je la connais, l'histoire. Comment on l'a pu supporter ? Je comprends pas. Pourquoi vous êtes restés au Lebensborn ? La chasse aux collabos, les règlements de comptes. C'était sauvage. Figure-toi qu'ils ont même tendu des femmes incorporées de force. Alors je te laisse imaginer comment ils nous ont accueillis, nous. Ah ? Justine, je suis impulsive. Euh... Merci. Sous-titrage ST' 501